Difficile d'avoir une belle coiffure lorsqu'on est en déplacement et je pense que nous allons tous tomber d'accord, le sèche-cheveux de l'hôtel est souvent largement insuffisant. C'est dans ce contexte que le sèche-cheveux de voyage est une solution idéale. Il est compact, il est assez puissant pour nos besoins, il est fonctionnel et il permet d'avoir des cheveux lisses et brillants même en déplacement. Cependant il existe beaucoup de sèche-cheveux de voyage et ce n'est pas toujours évident de choisir quel sèche-cheveux de voyage prendre pour ses déplacements. C'est pourquoi dans cette vidéo aujourd'hui, j'ai établi une liste de 3 meilleurs sèche-cheveux de voyage. Sachez que tous les liens des produits présentés dans la vidéo seront disponibles en description de la vidéo. Commençons dès maintenant avec le premier sèche-cheveux de voyage de ce top 3. Il s'agit du sèche-cheveux GHD Flight en modèle noir. C'est un sèche-cheveux au design élégant, léger et compact qui peut être emporté partout avec vous durant vos déplacements. Il a une puissance très honorable de 1400 watts avec une fonction ionique qui va permettre un séchage rapide de vos cheveux et également qui va faciliter les brushings. Ce sèche-cheveux de voyage est une excellente option pour tous les grands voyageurs grâce à sa taille compacte et grâce à son flux d'air puissant de 65C et comme je l'ai dit tout avant et de sa puissance de 1400 watts. Avec ce sèche-cheveux, vous obtiendrez un séchage impeccable de vos cheveux où que vous soyez. Et en plus de ça, ce sèche-cheveux de voyage GHD a un double voltage permettant un séchage très rapide et efficace de vos cheveux. Ce sèche-cheveux de voyage est doté d'un embout concentrateur d'air qui va permettre de réduire le temps de séchage et il est également équipé d'un cordon de 1,8 m. Son utilisation est très simple grâce à sa poignée pliable qui permet d'avoir un gain de place en plus dans votre valise. D'ailleurs, ce sèche-cheveux est accompagné d'une pochette pour facilement ranger votre sèche-cheveux et grâce à son poignée ergonomique et son poids très léger, ce sera très facile d'utiliser ce sèche-cheveux dans toutes les conditions où que vous le soyez. Ce sèche-cheveux est mon modèle coup de cœur, c'est le sèche-cheveux que je recommande en priorité pour toutes ses qualités et son excellent rapport qualité-prix. Ensuite, passons au second sèche-cheveux de voyage de ce top. Il s'agit du sèche-cheveux le moins cher de ce top 3 et malgré son prix très faible, ce sèche-cheveux a d'innombrables qualités, comme par exemple sa puissance de 1400 watts qui permet un séchage très rapide avec de très bons résultats. Ce sèche-cheveux permet également de disposer de deux niveaux de température et de deux niveaux de vitesse, comme ça vous allez pouvoir l'adapter parfaitement à vos envies et besoins. De cette manière, ce sèche-cheveux va pouvoir s'adapter en fonction de votre type de cheveux ou bien à la coiffure que vous souhaitez obtenir. Évidemment, un sèche-cheveux qui est idéal pour les voyages, il est très léger, il pèse seulement 480 grammes. Vous allez pouvoir l'utiliser pendant de très longues périodes de temps sans vous fatiguer à le porter, à le tenir, à l'avoir dans les mains. Il est fourni avec un cordon d'alimentation de 1,8 mètres, qui permet une grande liberté de mouvement pour se coiffer. Et un autre point très appréciable, c'est qu'il peut être accroché très facilement par exemple dans votre salle de bain ou dans votre van, peu importe, grâce à son anneau élastique. Donc ça, c'est un autre bon point à souligner. Et bien sûr, il est équipé d'une poignée pliable qui va permettre de facilement le ranger et il ne prendra que très peu de place dans votre sac ou valise. Ensuite, troisième sèche-cheveux de voyage, il s'agit du sèche-cheveux de voyage haut de gamme de ce top, le Rowenta Mastria Ultimate Experience CV992-0FO. C'est un nom assez long, mais c'est un modèle excellent. Ce modèle est équipé de la technologie Air2Care. Il permet d'avoir des résultats impeccables, dignes de professionnels, et cela en voyage. Donc c'est quand même une performance pour un sèche-cheveux de voyage. Il est doté d'un moteur digital compact, d'un diffuseur et d'un concentrateur ultra fin allant de 5 mm à 9 cm. Il est fourni avec des accessoires qui permettent d'avoir une coiffure de haute qualité, comme si vous alliez dans un salon de coiffure professionnel. En plus de cela, c'est le sèche-cheveux le plus léger des trois modèles présentés dans cette vidéo, puisqu'il ne pèse que 385 grammes. Avec cette légèreté, avec une telle légèreté, vous allez pouvoir facilement le transporter où que vous alliez, dans un sac, dans une valise. C'est clairement un atout considérable. Vous allez pouvoir vous coiffer pendant des longues périodes de temps, sans avoir mal au poignet ou autre à force de le porter, vu qu'il est ultra léger. Pour en revenir sur sa technologie, la technologie Air2Care et Dion, c'est une technologie qui permet d'avoir une brillance totale de vos cheveux, tout en gardant un aspect naturel. Avec ce sèche-cheveux, vous aurez différents réglages de température de vitesse. Pour être précis, trois réglages de température et trois de vitesse. C'est également le sèche-cheveux le plus fonctionnel de ce top. En plus d'être le plus léger et le plus puissant, donc c'est le plus fonctionnel, avec trois réglages de température et trois réglages de vitesse. Et cerise sur les gâteaux, vous pouvez même choisir le type de vos cheveux. Et en fonction du type de vos cheveux, le sèche-cheveux de voyage va s'adapter. Donc c'est vraiment un sèche-cheveux de voyage performant et qui en plus est très facilement nettoyable grâce à sa grille amovible. Quant à sa puissance, elle est de 2000 watts, donc bien supérieure aux 1400 watts des deux premiers modèles présentés dans cette vidéo. Vous comprenez pourquoi il s'agit du modèle haut de gamme de cette vidéo, car elle surpasse largement les autres modèles par ses performances et en plus il est bien plus léger que les autres. Sachez que les liens de tous les sèches-cheveux de voyage présentés dans cette vidéo sont disponibles en description de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a aidé d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, donnez un like à la vidéo et appuyez sur le bouton abonnement. Et j'espère vous retrouver dans de prochaines vidéos.